Invité politique de Guillaume Durand sur Radio Classique et Paris 1ère. Vous avez été chef d'entreprise, notamment Andemol, c'est pas avec vous que je vais parler de casting, vous connaissez ça par cœur. L'idée qui est celle d'Emmanuel Macron, c'est d'amener un maximum de stars au gouvernement pour ramener un maximum, non pas de téléspectateurs, ce qu'on avait connu, mais d'électeurs derrière lui aux législatives, c'est quand même ça. Surprendre, choquer et attirer. Oui, mais je crois qu'en fait, il faut regarder un gouvernement, non pas comme la somme d'individualité, mais comme un vrai projet politique pour la France. Et moi, ce qui me frappe, et d'ailleurs Alain Juppé l'a rappelé la semaine dernière, il n'y a pas eu d'accord de gouvernement entre Alain Juppé et Emmanuel Macron. La désignation d'Edouard Philippe ne s'est pas faite dans une entente gouvernementale. Elle s'est faite comme un débauchage individuel d'un Premier ministre dit de droite, mais qui va appliquer à la lettre la politique, et donc le projet qu'Emmanuel Macron a défendu durant ses précaires. Est-ce que vous êtes certaine qu'il n'y a pas eu d'accord ? Oui, j'en suis certaine. Là, pour le coup, vous savez, Alain Juppé... Parce que là, il y a eu une ambiguïté, il s'est expliqué Alain Juppé, mais une radio-concurrente a dit qu'il y avait bien eu un accord. Non, mais Alain Juppé a été très clair, vous l'avez vu, il a démenti tout accord avec Emmanuel Macron. Et puis Emmanuel Macron lui-même a expliqué ce qu'était sa stratégie. Sa stratégie, aujourd'hui, c'est de ne rien lâcher sur son projet. Et je le comprends, il a été élu, j'ai fait partie de ceux d'ailleurs qui, au deuxième tour, ont voté pour Emmanuel Macron. Alain Juppé l'a dit, on a apporté nos voix à Emmanuel Macron, ça ne veut pas dire qu'on a apporté notre soutien à son projet. Moi, je reste convaincue qu'aujourd'hui, le projet qui peut rendre à la France ce qu'elle attend, c'est-à-dire le plein emploi, la sécurité, c'est le projet LR-UDI, les Républicains et l'UDI, qui ont revu le projet... Donc vous voulez lui imposer non pas la cohabitation, mais une certaine forme de coalition, c'est ça l'idée ? Absolument. En revanche, je fais partie de ceux, j'aurais pu signer cet appel des 173, parce que je suis libérale, humaniste, progressiste, pro-européenne. J'ai beaucoup de points communs sur certaines choses, avec ce que veut faire Emmanuel Macron dans la modernisation de la vie publique, l'ouverture à la société civile. Pourquoi ne pas le signer, ce terme ? Parce que je trouve que c'est enjambé les législatives. Je trouve que ceux qui font ça montrent une précipitation à essayer de dire, on est Macron-compatible. Mais c'est aux Français de nous dire aujourd'hui, si finalement ils ont voté Emmanuel Macron parce qu'il était face à Marine Le Pen, ce que j'ai fait et que beaucoup de gens de droite ont fait, ou si, in fine, ils adhèrent au projet Macron. Moi, je crois que nous avons un solide projet qui baisse les impôts, qui rend du pouvoir d'achat. Vous savez très bien que les 10%, tous les économistes de tous les journaux ce matin expliquent que la baisse des 10% du revenu, elle est financée par moins de cadeaux aux entreprises. En fait, la différence avec le projet Fillon, c'est que François Fillon mettait l'essentiel 40 milliards de baisse sur les entreprises, sur les charges, alors que là, c'est 20 milliards sur les entreprises et 20 milliards sur le pouvoir d'achat pour baisser effectivement l'impôt sur le revenu, pour ne pas augmenter la TVA, pour ne pas augmenter la CSG, pour compléter les petites retraites et les pensions de reversion. Donc, il y a eu une volonté, on le voit bien, de la droite, de prendre en considération aussi le vote des électeurs en disant qu'on ne s'est peut-être pas assez adressé à tous les électeurs. Mais bien sûr qu'il est financé, ce projet. Je ne vais pas vous réexpliquer ce que c'est que la télévision, vous connaissez ça aussi bien que moi, mais dans l'idée du choc qui a été sa victoire, puis du choc de la nomination d'Édouard Philippe... Oui, en termes d'images, effectivement. Et du choc du gouvernement de cet après-midi à 15h, s'il y a Nicolas Hulot, s'il y a Bruno Le Maire, s'il y a beaucoup de gens comme, évidemment, des gens qui ont marqué l'histoire de la droite, même s'ils ont changé de camp, etc. Ça va quand même provoquer dans l'opinion une interrogation. Vous avez raison, Guillaume Durand, ça va provoquer un choc d'images. Et vous venez de le dire. Non, mais d'interrogations face au bout de temps de vote. Mais il y a l'image et il y a le fond. Je crois que les gens ne sont pas idiots et ne se laisseront pas berner par des apparences. Rallier le gouvernement Macron aujourd'hui, c'est adhérer à 100% au projet Macron. Je pense que les électeurs de droite ont compris qu'il y avait une alternative dans ce pays, une vraie alternance. Nous, on ne veut pas la poursuite du quinquennat Hollande. On ne veut pas non plus d'une France bloquée. Moi, je suis aussi de ceux qui considèrent qu'il faut voter les lois quand elles vont dans le bon sens pour le pays. D'ailleurs, il n'y avait pas beaucoup de gens à droite qui, il y a deux ans, et j'en faisais partie, ont dit que j'aurais voté la loi Macron si j'avais été parlementaire. Il ne faut pas faire de l'obstruction. Il ne faut pas bloquer le pays. C'est pour ça que je vous pose cette question, pardonnez-moi, mais quel est l'intérêt de maintenir les Républicains tels qu'ils existent actuellement, à partir du moment où le... Mais arrêtons de faire croire qu'Emmanuel Macron irait de Mélenchon à Le Pen et embrasserait toute cette famille politique de Mélenchon à Le Pen. Il n'est pas question que ce pays se résume à trois blocs. Un bloc d'extrême-gauche, un bloc d'extrême-droite, et un bloc centriste. C'est son calcul politique. Ce n'est pas une approbation de ma part. Pardon, Guillaume Durand, de vous dire que beaucoup d'électeurs ne s'y retrouveront pas. Au soir du premier tour, vous aviez quatre blocs. Il ne faut pas rayer d'un trait de plume le bloc LRUDI, qui en plus a voté et a été là, solide à 20%, dans une campagne épouvantable, avec un candidat qui avait quand même d'autres chats à fouetter, malheureusement, sur les affaires, que de défendre son projet. Moi, je reste convaincue qu'on a besoin d'un régalien fort, mais je suis totalement libérale économiquement. Donc, je suis proche d'Emmanuel Macron sur un certain nombre de sujets économiques. Je m'en éloigne. Et je ne sais pas où est Emmanuel Macron quand il s'agit de lutter contre le communautarisme, de renforcer nos moyens de police-justice. Est-ce qu'il est plus proche de Taubira ou plus proche de Valls ? En attendant, il est quand même dans une approche assez... Vous posez la question, mais vous connaissez la réponse. Sur l'immigration, il est allé en Allemagne. Il a même dit publiquement qu'il était contre Taubira. Oui, mais il a expliqué, je parle vraiment sur la police et la justice, sur les peines planchées, sur la construction de places en prison. Ça, c'est le projet que la droite porte. Et moi, je crois à ce projet. Quand il est allé en Allemagne, il a salué la politique de Mme Merkel sur l'accueil des migrants. Ce n'est pas qu'on ne veut pas de migrants dans ce pays, c'est qu'il faut, à un moment donné, avoir des quotas d'immigration pour les mettre en cohérence avec notre capacité d'accueil. Il faut... Moi, l'affaire Léonarda, elle m'avait marquée, comme beaucoup de Français. Ça n'a pas vraiment réussi à François Hollande. Mais Emmanuel Macron était conseiller de François Hollande à cette époque. Je ne l'ai pas entendu dénoncer cette pratique, ni même dans son projet. Les conseillers dénoncent rarement publiquement les pratiques de leur président. Nous, on a envie qu'ils sortent de cette ambiguïté sur cette partie. Les Français ont la chance de pouvoir voter aux législatifs pour le projet qu'ils veulent. Est-ce que vous considérez que si vous gagnez les législatifs, il va falloir qu'ils changent de Premier ministre ? Qu'ils prennent quelqu'un de chez vous ? Ou est-ce qu'ils vont vous dire « Attendez, Édouard Philippe... » Mais Édouard Philippe, une fois encore, quelque part, il va faire campagne maintenant contre ceux qui étaient encore hier les gens de son camp. Et contre nos 577 candidats qui sont sur le terrain et qui sont en train de porter ce projet auquel nous croyions hier et avant-hier. Lui, le maire, NKM, si elle rentre au gouvernement, Borloo, s'il rentre au gouvernement, Nicolas Hulon, s'il rentre au gouvernement... Les Français jugent. Vous savez, trouver des gens pour rentrer au gouvernement, c'est facile. Je pense que d'ailleurs, Emmanuel Macron a l'embarras du choix. Le vrai sujet, c'est pour appliquer quelle politique ? Moi, je suis frappée de voir des gens qui trouvaient qu'hier ou avant-hier, notre projet était le meilleur pour la France et qui aujourd'hui... Oui, mais pardon, ceux-là n'adhéraient pas au projet totalement François Fillon. Il a été amendé pour tenir compte des sensibilités, notamment les jupéistes. J'en suis une. Je suis première adjoint au maire de Bordeaux. Les jupéistes et le projet, Juppé lui-même le dit, il adhère au projet des Républicains et de l'EUD parce qu'il prend plus en considération les sensibilités jupéistes, sarkozistes et fillonistes. C'est une synthèse, au fond, des familles de la droite. Une grande partie des gens qui appartiennent justement aux Républicains expliquent donc la défaite présidentielle par l'affaire ou les affaires qui ont été relayées ou lancées par le canard enchaîné. Mais est-ce que ce n'est pas allé un peu trop vite sur les raisons qui font que la droite a perdu quand même deux présidentielles ? Est-ce que ce n'est pas allé un peu vite sur le fait qu'Alain Juppé a quand même été éliminé par des attaques de Nicolas Sarkozy qui ont permis à François Fillon d'émerger dans cette affaire ? Tout n'est pas réglé. Tout n'est pas réglé. Mais rappelez-vous la primaire, Alain Juppé, on lui a beaucoup reproché son rapprochement avec François Bayrou. François Bayrou, il est dans le temps... Mais qui lui a rapproché ? Qui lui a reproché ? Mais Nicolas Sarkozy, entre autres, mais une partie de la droite. François Bayrou, aujourd'hui, il est chez Emmanuel Macron. Et moi, je vois bien qu'on parle du ni droite ni gauche. Au fond, si je devais résumer, Emmanuel Macron est plutôt de centre-gauche. Et le centre-droit, c'est l'UDI et l'UDI est avec les Républicains aujourd'hui. Mais vous savez quand même... Pardonnez-moi, je termine là-dessus sur les plans idéologiques puisque c'est quand même important. Vous êtes aussi passionné par ça. Il y a quand même, par exemple, beaucoup de gens qui sont tentés par Emmanuel Macron mais peut-être qui sont tentés par Emmanuel Macron parce qu'ils n'ont pas du tout envie de rentrer dans la stratégie idéologique de quelqu'un comme Laurent Wauquiez, finalement. Oui, mais c'est là où je pense qu'il ne faut pas rentrer dans cette caricature. Quand ils ont vu que Laurent Wauquiez mettait la main sur le parti, ils se sont dit bon, on s'en va, c'est plus nous. Alors d'abord, il n'a pas mis la main sur le parti et là où vous avez raison, c'est qu'on sent que tout le monde enjambe les échéances en se moquant des Français. Moi, je pense qu'il faut parler d'abord avant tout aux Français et au projet pour restaurer la France. Savoir qui prendra le parti dans quelques mois, c'est secondaire, c'est une autre étape et il faut arrêter de résumer notre parti à la ligne Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez en fait partie, il représente plutôt une droite dure mais vous avez une droite qui est plutôt issue du gaullisme social, vous avez une droite, moi je viens de l'entreprise qui est plutôt libérale économiquement et qui est plutôt dans cette ligne idéologique et le mouvement et la droite ne peut pas s'éparpiller en divisant. Vous avez sens commun, moi je n'ai rien de commun avec sens commun si ce n'est l'ouverture à la société civile, ça a fait rentrer en politique des gens de la société civile. Moi je suis progressiste, je crois à l'adoption pour tous et ainsi de suite. Mais je pense qu'on peut cohabiter parce que le sociétal n'est pas ce qu'il y a de majeur au sein d'une action politique. Ce qu'il y a de majeur pour moi au sein d'une action politique c'est le régalien, c'est la défense de la sécurité, c'est la protection du pouvoir d'achat, c'est la baisse des impôts. Moi je n'ai plus envie qu'on augmente encore la dépense publique et c'est là où Emmanuel Macron a besoin qu'on le pousse à être un peu plus à droite dans son projet, un peu plus audacieux sur la réforme de la dépense publique. La France a trop de dépenses publiques et trop d'impôts. Quand il augmente encore de 20 milliards la CSG, il attaque qui ? Les gens qui sont retraités quand il ne supprime pas l'ISF. Vous savez, moi Emmanuel Macron il m'a séduit quand il avait dit je ne veux plus d'ISF, je veux la loi Macron au départ qui n'était pas édulcorée ou je veux plus de milliardaires en France. Mais finalement son projet il l'a totalement gauchisé sans doute à dessein dans le contexte politique. Nous on veut qu'il le droitise par les législatives. D'où l'envient une coalition. Oui je pense que c'est surtout que les Français doivent décider du projet qu'ils veulent pour demain et ils ont la chance de pouvoir re-voter les 11 et 18 juin. Il est 8h29, merci Virginie Calmes d'être venue ce matin sur l'antenne de Radio Classique et de Paris Première. Nous avons rendez-vous dans un instant avec Michel Grossior pour la revue de presse et donc avec Philippe Tesson et Bruno Roger Petit qui seront juste après pour le débat des éditorialistes. Bonne journée à vous. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada